Musique Et bien sûr nous sommes avec le coach Simon Ouidrago, coach en développement personnel et PDG de Amariche. Coach, bonjour. Bonjour Madame Nikema. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous êtes très bien habillé. Merci beaucoup. Alors coach, vous avez une bonne nouvelle justement pour les téléspectateurs parce que ce soir il y a une grande conférence de fin d'année. On va y revenir tout à l'heure. Mais on sait que vous aviez lancé il y a quelques mois des formations que vous donniez aux jeunes chaque dimanche. Est-ce que déjà ces formations ont pris fin ou bien ça se poursuit? Oui, ça se poursuit. Seulement c'est une fois tous les deux semaines. Souvent on le fait une fois par mois. Ça s'appelle SPK School of Practical Knowledge. Ok. Et ça va très bien. Ça va très bien. Est-ce que vous avez eu aussi l'adhésion de la population? Est-ce que le retour des participants aussi est positif? Wow, powerful. Des entreprises ont été créées, des vies ont été changées. Et vraiment là on remercie Dieu, on rend grâce à l'univers. Et on dit merci aussi aux participants. Parce que peu importe la qualité de la graine lorsqu'elle est sémée sur un sol infertile, ça ne va rien donner. Et donc j'ai eu vraiment des gens qui voulaient vraiment réussir. Ça nous facilite la tâche. Et une fois qu'on leur a donné les méthodes, les enseignements, aujourd'hui vraiment ça va. Donc oui, ça va. Et coach, il y a eu aussi la Gcap, non? La Gcap 7. Oui, la Gcap 7. Quel est le bilan que vous faites justement de cette grande conférence ? Ça a encore battu tous les autres Gcap parce que la Gcap 7 a connu plus de 20 nationalités. Et les 20 nationalités, on a eu des gens qui sont venus un peu partout. Et ça a coïncidé également avec la grève de l'Aksekna. Donc on devait avoir plus de 30 nationalités. Mais avec la grève, il y avait des gens même qui étaient bloqués dans des aéroports. Mais les quelques-uns qui sont venus avant la Gcap, on a compté plus de 20 nationalités. Donc la Côte d'Ivoire a battu le record avec plus de 85 participants. Donc imaginez 85 personnes qui vont venir de la Côte d'Ivoire. Il y avait plus de 5 personnes qui sont venues par des vols. Mais il y avait l'Allemagne, il y avait l'Autriche. En tout cas, on comptait assez de nationalités. Et c'était vraiment la plus grande Gcap de tous les temps. Et la Gcap 8 doit battre la Gcap 7. Jusqu'à ce que peut-être qu'on fera une Gcap sur la planète Mars avec Elon Musk. Sinon à un certain moment, on ne saura plus comment faire pour que les éditions battent les autres. Parce que la Gcap 8 doit battre la Gcap 7. C'est pourquoi elle coûte 1000 dollars d'ailleurs. 1000 dollars, ça fait combien ? Ça coûte environ 650 000 comme ça. Ah oui, par personne ? Par personne pour la Gcap 8. Ça sera en 2023. En 2023. Et les gens sont en train de se préparer pour ça. Et je leur donne les méthodologies, tout ce qu'il faut faire pour pouvoir vraiment avoir cette somme. Alors, coach, pour la Gcap 7 qui est passée, est-ce que justement, vous avez dit le bilan est positif, vous avez eu des participants. Mais en termes aussi de création d'entreprises ou de retours que vous avez de la part de ceux-là qui ont participé, quel est le bilan que vous pouvez faire ? Encore une fois positif, parce que notez bien qu'il y a des gens qui sont venus du Tchad à moto. À moto ? Imaginez-vous, et du Cameroun également, il y a des gens qui sont venus du Cameroun par coupé-collé, ils sont passés par la route. Parce qu'il y a un, il a dit qu'il a pris l'information, il n'avait pas son passeport. Donc, le monsieur même était un unijambiste, je pourrais dire, il est un peu handicapé. Mais imaginez-vous quelqu'un qui vient avec des béquilles du Cameroun par la voie. Et l'autre est venu du Tchad par moto. Donc, du coup, quand on parle de la Gcap, quand on parle du Co-Simon, les gens viennent pour 70% me voir physiquement. 70% pour me dire merci. Sinon, mes enseignements, ce que je donne gratuitement sur YouTube, Facebook, rendent déjà les gens riches. Et quand les gens viennent physiquement à mes formations, c'est pour prendre une photo. C'est pour vraiment, mais c'est vrai que les formations sont plus lourdes que les informations que je donne sur les réseaux et tout. Mais quand quelqu'un vient me rencontrer, il vient juste pour dire merci. Et récemment, il y a des gens qui sont venus de l'île Mayotte. Imaginez-vous, l'île Mayotte, Ouagas, c'est quand même loin. Ils sont venus de Nice. C'est hier soir qu'on les a accueillis à l'aéroport. Pour participer à la conférence, l'extraordinaire conférence de fin d'année. Et je voyais des gens qui sont venus de la Côte d'Ivoire également. D'autres viennent des provinces avec des poulets. Imaginez-vous, quelqu'un qui vient pour participer à une conférence, il veut payer son ticket. Il envoie un carton de poulet pour donner aux conférences. Et ça veut tout simplement dire que les gens réussissent même avant de me rencontrer. Donc, si on fait cette règle de trois, si ma page Facebook, YouTube peut te rendre déjà entrepreneur, ce n'est pas ma conférence face to face qui ne va pas te changer. Donc, pour ça, le bilan est toujours positif. Toujours positif. Alors, la bonne nouvelle aussi pour les téléspectateurs, c'est qu'il y a sept grandes conférences de fin d'année que vous organisez. Pourquoi déjà ? Oui, comme d'habitude, j'aime dire aux gens que chaque année, on prépare les années. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas en 2023, je ne suis pas en 2024, ni en 2025. Moi, je suis en 2032, comme ça. Mais il faut revenir souvent parce que depuis 2011, moi, je faisais la géopolitique et stratégie internationale. J'ai lu presque tous les grands livres de la géopolitique, tout ce qui va se passer. J'ai même lu un livre intitulé Le Monde en 2030. Du coup, bon, nous, on n'est pas surpris de quoi que ce soit, en fait. Du coup, j'aime dire aux gens de se préparer. Donc, c'est pourquoi, quand j'ai initié l'extraordinaire conférences de fin d'année en 2018, j'ai dit aux gens ce qui va se passer approximativement. Je ne suis pas un des 20, encore moins un clairvoyant. Mais j'ai dit aux gens ce qui va se passer en 2019. Et quand ils sont venus à la conférence en 2019, j'ai dit ce qui va se passer en 2020, y compris Covid, parce que Covid, c'est écrit. Et tous ces participants, quand ils vivaient ce que j'ai dit, ils m'appelaient. J'ai dit non, je ne suis pas un médium, je suis un chercheur indépendant. Donc, en 2020, décembre, je les ai dit ce qui va se passer également en 2021. 2021, ce qui va se passer approximativement. Donc, 2022, également, on a des informations de comment la vie va être et comment les hommes vont devenir. Quelles sont les entreprises même déjà qui vont disparaître, on a une idée. Donc, du coup, j'aime donner ces informations et surtout la programmation de l'esprit des gens. Donc, chaque année, je permets aux gens de rentrer dans l'année nouvelle avec des énergies, je dirais, de haute fréquence vibratoire. Je permets aux gens de rentrer dans l'année avec un champ morphogénique du succès. Je permets aux gens de rentrer dans la nouvelle année avec un état d'esprit. Parce qu'une année, c'est comme un terrain. Avez-vous déjà vu un joueur qui rentre dans un terrain en boitant ? C'est le joueur sortant qui peut boiter. Mais l'entrant ne peut pas boiter. Ce n'est pas possible. Donc, du coup, une nouvelle année, on ne rentre pas dans une nouvelle année avec certaines énergies. Il y a des choses qu'il faut carrément laisser tomber. C'est décharger au maximum et rentrer dans l'année nouvelle comme un joueur qui rentre dans le terrain. Il va changer le jeu. Il parle à ses coéquipiers de ce que l'entraîneur a dit. Voici les failles de l'autre équipe. Et d'ailleurs, même, il va dire au numéro 7 de se déclasser, d'aller même se positionner ici. Donc, on voit que le jeu a changé. C'est ça, la nouvelle année. Mais lorsque tu rentres dans une nouvelle année en critiquant l'année qui est passée. Elle est passée pour quoi ? Mais si l'arène n'a pas été bonne pour soi, on peut la critiquer. Mais, attends, tu as deux choix. Soit préparer l'année qui vient et les années à venir. Soit critiquer les années passées. Donc, la vie, c'est toujours un choix. À vous de choisir. Voulez-vous critiquer l'année qui est passée ou bien voulez-vous préparer l'année qui vient ? Bon, moi, en tout cas, si j'ai un choix à faire, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est de parler de ce qui vient. Parce que ce qui est passé est connu. C'est ça. Mais ce qui n'est pas encore passé, c'est-à-dire que ce qui est aveni est méconnu. Et c'est là vraiment qu'il faut bosser. Vaut mieux s'occuper de son aveni parce que c'est là où on va passer le reste de notre vie. Quant à notre passé, on connaît, on sait qui était qui, qui était qui. Donc, ça ne sert à rien d'aller fouiller dans un passé souvent même moins glorieux. Une conférence extraordinaire pour entrer dans la nouvelle année. C'est le 29, bon, donc je vais plus parler, voilà, je vais plus parler vraiment de ce qui va se passer en 2023 parce que je suis en train de faire cette émission le 29 décembre aujourd'hui. C'est ça. Donc, du coup, c'est ce soir et j'invite tous ceux qui vont suivre l'émission, prendre l'émission en cours. C'est dans la salle des banquiers de Ouagadémie, 10 000 et 40 000. 10 000 et 40 000. Voilà, mais... Pourquoi ? Oui, parce que j'ai sorti un produit dans A50, ça veut dire des clés USB. Et tous ceux qui ont la clé sont comme des membres de l'association des futurs milliardaires. Donc, quand tu as cette clé, tu me facilites la tâche parce que tu as déjà un cerveau paramétré. Donc, les gens pourront avoir cette clé partout dans le monde. Dans presque tous les pays, il y a des distributeurs et on va en parler. Donc, une fois que vous avez la clé, c'est comme si vous êtes membre de l'association du Cosimo et Drago pour le futur. Donc, du coup, quand j'ai un événement, vous avez une réduction de 10 à 90 %. Ça veut dire que c'est ceux qui ont la clé qui payent 10 000 ? Voilà. Si tu n'as pas la clé, la clé coûte 20 000. Tu peux venir à la porte, il y aura la clé. Tu payes la clé à 20 000 et tu payes ton ticket à 10 000. Au lieu de venir payer 40 000. Ça, c'est ce qui est... C'est là au moins de 30 000. Donc, voilà, ça, ça va te coûter 30 000. Et la formation, c'est dans la soirée ? Vous avez... Oui, de 16h à 21h. De 16h à 21h à la salle des banquets. Vous avez dit, vous ne comptez pas vous attarder justement sur cette formation-là où vous projetez en 2023. Mais justement, c'est bien aussi de dire aux téléspectateurs concrètement qu'est-ce que vous allez donner comme savoir ou comme information à ces participants de ce soir. Oui, comme je le disais tout de suite, c'est pour dire qu'on ne rentre pas dans une nouvelle année avec certaines énergies. Moi, je vais les permettre, je vais les donner d'abord une feuille de route de l'année. Qu'est-ce qu'il faut faire chaque jour ? Qu'est-ce qu'il faut faire chaque semaine ? Qu'est-ce qu'il faut faire chaque mois ? Parce que lorsque vous êtes qualifié pour une grande compétition, on vous donne quand même des années et des mois pour préparer cette compétition. On a vu la Coupe du Monde. Ce n'est pas le lendemain de ta qualification que tu joues les matchs. On peut être qualifié en mois de janvier et jouer maintenant en décembre. Donc, la FIFA vous laisse un temps de vous entraîner. L'année aussi, c'est la même chose. Nous avons décembre pour nous entraîner, pour vraiment paramétrer nos cerveaux pour l'année 2023. Et c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai commencé ça en 2010. Depuis l'an 2010 que je faisais ces exercices seul. C'est à partir de 2018, huit ans après, que j'ai décidé de partager ça au public. Et ça marche. Et ceux qui appliquent ça, vraiment, ça marche. Ça marche. Et très souvent, Coche, ce qu'on a remarqué, c'est que personnellement ou individuellement, on peut se dire, voici ce que l'année 2022 a été pour moi. J'ai envie de passer à une nouvelle étape de ma vie, à prendre des décisions, à faire ceci. Mais on se rend compte que souvent, on parle comme ça, mais on a du mal à commencer, en fait, à débuter. Qu'est-ce qui provoque cela ? Parce qu'il y a des gens qui parlent comme ça et jusqu'à ce que pratiquement l'année 2023 arrive encore à son terme. Et c'est un recommencement. Et là, on appelle ça la procrastination. C'est-à-dire des gens qui reportent ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui à demain. Et il y a un proverbe qui dit que le sage fait aujourd'hui ce que l'idiot fera demain. Voyez-vous ? Donc, du coup, ça c'est la procrastination. Et les gens ont toujours confondu les souhaits et les actions. Prenez quelqu'un qui a 60 ans. Selon vous, combien de fois on lui a souhaité meilleure santé, longévité, quelqu'un qui a 60 ans et qui est pauvre ? Prenez quelqu'un qui a 60 ans et qui est pauvre. Posez-lui la question. Est-ce qu'on t'a déjà souhaité bonne année, meilleure santé, succès ? Il va te dire que chaque année, il a reçu ça. Et lui aussi, il en a donné. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. Parce qu'on n'a pas mis ça en action. On va beau te souhaiter les souhaits, bonne année, longévité, santé, prospère, formuler les meilleurs vœux, comme on l'a dit, pour toi, mais tant que ses meilleurs vœux ne seront pas sémés dans ton esprit, tant que ses meilleurs vœux ne seront pas mis en action, mais l'année qui va suivre, tu vas récolter le vide. Donc, du coup, nous, on permet aux gens également de savoir comment mettre en action, je dirais, la prospérité, la santé. Et lorsque tu ne vas pas mettre en action tout ça, ça ne donne rien. Parlons justement de vos grands projets maintenant de 2023. Comment vous voyez ? C'est vrai que vous vous dites que vous êtes en 2030, mais revenez avec nous en 2023. Comment vous vous projetez dans la nouvelle année et quels sont les grands projets que Coach Simon réserve à sa communauté ? Oui, le grand projet, c'est le projet A50. A50, vous pouvez dire Accumulation of Wealth for 2050, Attitude to Become a Billionaire for 2050, Action to Undertake. Donc, ça veut dire A50. Le projet s'appelle A50 A50 et nous, on a programmé ça pour le 7G 2050. Donc, quand tu viens dans ce programme, on travaille pour 2050 parce que j'ai remarqué que les gens croient qu'on peut réussir du jour au lendemain. Le succès, c'est comme planteur d'un arbre. Quand tu plantes un arbre, comme le manier, le baobab, écoute, tu sais c'est qui t'attend, non ? Si tu veux, si tu plantes un arbre, tu sais c'est qui t'attend. Mais quelqu'un qui veut réussir vraiment dans le vrai sens doit savoir combien de temps il lui faut. Donc, c'est pourquoi dans le projet A50, nous parlons de milliards de dollars. C'est pourquoi j'ai nommé ça The Greatest Project of All the Time, le plus grand projet de tous les temps. Vous pouvez aller voir sur notre site www.a50.education parce que j'ai remarqué qu'en Afrique, c'est rare que les gens veulent réussir sur le plan international. Alors que quelqu'un qui réussit doit être capable de donner cours dans n'importe quelle université du monde, y compris Harvard, Princeton et Yale. Mais nous avons souvent vu des succès, excusez-moi, un peu basiques ou du moins même médiocres. Mais dans le projet A50, je paramètre les cerveaux des gens pour un succès vraiment phénoménal. Et c'est pourquoi je disais que c'est en partie de 2023 que les gens vont connaître le cours Simon. Parce que moi, j'ai pris huit ans pour faire une introduction. Tout ce que j'ai eu à faire depuis 2015, parce que moi, mes premières conférences étaient en 2015. J'ai donné cours dans des universités ici, au Burkina, sans diplôme universitaire. Et j'ai formé des étudiants en classe de master, des licences. Mais quand je suis sorti publiquement en 2017, 18, même faire des postes, j'ai permis à des invertébrés mentaux même de m'insulter. Mais je ne devais pas répondre. Ça faisait partie de ma stratégie. Quelqu'un qui a donné cours dans des universités en 2015, en 2016. Quelqu'un qui a commencé à faire des émissions en 2010. Moi, j'ai commencé à faire des émissions télé en 2010. Et d'ailleurs, c'était en anglais. Vous allez voir les archives à BF1. 2010, 2011, 2012, 2013. J'étais sur des plateaux télé et je n'abordais pas de petits sujets. Quelqu'un qui a fait tout ça et qui vient vous dire que vraiment, l'école là, il faut prendre ça à la pincette parce que je sais de quoi je parle. Quelqu'un qui vient dit qu'il faut créer des entreprises. Et bon, des gens qui ne me connaissaient peut-être pas, mais je me suis dit que je vais voter huit ans pour introduire les gens à la pensée magique. Je vous ai toujours dit de créer vos business. Je sais de quoi je parle. Je vous ai dit que je suis en 2032. Bon, les gens sont toujours surpris que le carburant a augmenté, que la vie chère, les enjeux. Actuellement, même on ne parle pas d'augmentation. Il n'y en a pas. Donc, tous ces éléments, on peut préparer. Et donc, c'est pourquoi tous ces huit ans-là, je devais encaisser. Donc, à partir de 2023, je vais commencer maintenant les enseignements. Chaque semaine, le coach donne des formations dans des hôtels cinq étoiles. Donc, les hôtels cinq étoiles du Burkina, on s'est déjà signé. Chaque semaine, je suis dans un hôtel cinq étoiles en train de donner cours. Chaque mois, je suis dans un hôtel cinq étoiles en train de donner cours. Et ceux qui vont me suivre pourront vraiment me suivre. Et également, dans l'année 2023, pour tous ceux qui sont dans le programme E-50, nous, on a 24 range rover V8 que je dois les partager. 22-4 ? Range rover V8. Et ça sera quoi les conditions pour bénéficier ? Les conditions, c'est d'être maman du projet E-50 et de distribuer des clés USB. Voilà une clé USB que j'ai faite, qui coûte 20 000, que je pouvais vendre moi-même. Et j'ai décidé de dire à tous ceux qui veulent devenir distributeurs de cette clé. La clé est affichée d'ailleurs. Voilà, tu distribues cette clé, qui coûte 20 000, et moi, je te donne 12 000 francs sur chaque clé. Et je garde les 6 000 francs pour moi. Non, comme c'est pas distribué comme ça, c'est arriver à convaincre les personnes. Non, il n'y a pas de conviction, puisque les gens me cherchent la clé. Et c'est moi, mes formations qui sont ici. J'ai mis des formations, des informations. Je suis allé en studio, parler. Donc, ce qui se trouve dans cette clé, si tu payes ça à 500 000, tu n'as pas jeté ton argent. Parce que ce que tu vas entendre en une heure ici, là, ça va te sauver toute la vie. Et je décide de vendre ça à 20 000. Et je décide de ne pas vendre ça moi-même. Je pouvais créer des magasins pour vendre. Je décide de dire à la jeunesse, venez et devenez distributeur de cette clé. Et quand tu atteins un nombre de 2 000 clés distribuées, je te donne 5 visas pour que tu participes à des séminaires avec moi dans 5 pays. À savoir l'Égypte, pour télécharger les énergies des pyramides. Et ensuite, on va en Éthiopie. Je n'ai pas choisi les pays par hasard. Après l'Éthiopie, on va aller à Dubaï. Et après Dubaï, on part en Turquie. Et après Tukri, on part aux États-Unis. Et les États-Unis, je suis en partenariat avec Creative Nine à Chicago. Donc, ce sera du haut niveau là-bas. Donc, d'abord, tu vends 2 000 clés et moi, je te donne 5 visas pour des séminaires. Et quand tu atteins 12 000 clés, je te donne la Range Rover V8. Pourquoi? Parce que c'était ma première voiture de galère. OK? Donc, quand je pédalais mon vélo, quand j'étais énervé contre la pauvreté, je me suis dit que je suis devenu vendeur ambulant avec le système. Je me suis fixé un objectif. Avoir une V8 avant 30 ans. Et que cette V8 soit ma voiture de galère. Et comme le cerveau, c'est la plus grande machine du monde. Et que Dieu aime les rêveurs. J'ai eu 2 V8. Ce n'est même pas une. Du coup, comment ça s'est passé? Je vais les enseigner dans mes séminaires privés. Et si notre voiture de galère est une V8 avant 30 ans, on pourra enfin développer l'Afrique. Quand tu entends que des vieux ont volé 20 millions. Quand tu es assis, tu vois des gens qui ont travaillé 30 ans dans la fonction publique qui détournent 50 millions. Quand tu entends les rapports des corruptions, tu te poses la question, on est où? Et ce sont cette médiocrité. Et qu'est-ce qu'on a dit? Que le plus grand criminel de tous les temps, c'est celui qui rêve petit. Ce sont les petits rêveurs qui sont en train de foutre l'Afrique dans la merde. Ce sont les petits rêveurs dirigeants qui sont en train de mettre tout un pays dans le chaos. Et quand tu écoutes les rapports de corruption, tu te poses la question. C'est qu'un jeune américain de 18 ans gagne par semaine. C'est qu'un groupe d'intellectuels veut le détourner par un. Mais c'est insultant. Et moi, j'ai décidé de créer mon univers qui s'appelle A50, où on ne parle que de milliards de dollars. Donc, ça va permettre à l'Afrique de vivre dans une paix totale. Parce que lorsque nos jeunes vont goûter à 5 pays avant 18 ans, avant 20 ans, je vais les amener aux Etats-Unis, en Turquie, à Dubaï, à mes propres frais. Et j'ai déjà fait. Je ne dis pas ce que je n'ai pas fait. J'ai déjà amené plus de 75 personnes en Turquie, à Dubaï. Donc, je ne donne pas ce que je n'en ai pas. J'ai marché à pied pour payer et pour travailler avec toutes les stratégies, payer ma V8. Ma première voiture que je n'ai jamais publiée, c'était une Range Rover V8. Donc, aujourd'hui, j'essaie comment permettre à un jeune d'avoir cette voiture en moindre temps. Parce que moi, j'ai souffert même pour avoir. Et eux, ils ne vont pas souffrir. Je ne sais pas, Faisa, ça, que certains vous taxent aussi d'exploiter les jeunes là. Bon, dans la vie, si tu exploites quelqu'un positivement, ça ne vaut pas mieux que de les exploiter dans du terrorisme. Les terroristes aussi exploitent les jeunes, n'est-ce pas ? Moi aussi, je vais les exploiter autrement pour qu'ils deviennent riches, pour qu'ils puissent vraiment savoir que sur cette terre, lorsque tu n'as pas de l'argent, ne serait-ce que pour te soigner, lorsque tu n'as pas de l'argent, ne serait-ce que pour guérir ta mère, lorsque tu ne le disposes, l'argent, c'est pour faire quoi ? C'est pour faire du bien. Ça, c'est ma définition. C'est pourquoi dans mes formations, il y a un mantra que je fais réciter à mes étudiants que je vous donne. Ils disent que l'argent est une substance divine qui sert à faire du bien. Lorsque tu récites cela au moins 100 fois par jour, non seulement tu auras de l'argent, mais tu ne feras jamais ce qui n'est pas bon avec cette somme. Parce que l'argent, c'est comme une arme. Quand vous voyez un soldat burkinabé qui tient une arme, tu te sens bien. Mais lorsque tu vois un brigand mal habillé qui tient une arme, mais tu fuis. Mais qui, tu fuis qui ? Est-ce que c'est l'arme ou bien c'est celui qui tient l'arme ? On ne fuit pas l'arme, on fuit celui qui tient l'arme. Donc l'argent n'est pas mauvais, c'est celui qui tient l'argent. C'est pourquoi moi je paramètre le cerveau de mes étudiants, pour qu'on utilise cette somme-là, pour enfin élever l'Afrique. Donc je vous informe que vous allez désormais voir des jeunes de moins de 25 ans avec des V8. Et pour l'année 2024, je dépose les 24 ranges là. 23 non ? 24. Ah oui, il y a 2024. 2023, c'est 24 V8. Et la compétition est ouverte. Et les clés, ça s'achète partout. Parce que les gens font des kilomètres pour venir chercher cette clé USB. Et ça a déjà sauvé la vie de plusieurs personnes, parce qu'on en a déjà vendu quelques milliers. En Côte d'Ivoire, ici au Burkina. Et j'ai enregistré en morée et en français. Le morée, c'est la couleur noire. Et le français, c'est bleu. Et donc, pourquoi tu ne me dises pas que tu n'as pas eu de quoi commencer ta vie ? Donc, c'est le bonheur total. Les distributeurs gagnent. Et ceux qui achètent, vous avez les numéros, chaque client a un numéro. Et c'est ton identifiant. Parce que quand tu viens à nos séminaires, tu donnes le numéro de ta clé. Et tu as ta réduction de 10 à 90%. Donc, quand tu as ta clé, tu as un identifiant en même temps. Donc, on va enfin commencer les enseignements. Parce que je vous ai dit que quoi ? L'école au 21e, ça s'arrête en classe de CM2. Quand j'ai dit ça, ça créait beaucoup. Mais j'ai dit aux gens, rentrer dans l'auto-éducation, voyage en voyage, séminaire en séminaire, contact en contact, conférence en conférence, et tu deviens russe avant 30 ans. C'est ce que moi j'ai fait. Et ce que je vais faire faire à mes jeunesses, nous allons cotiser pour créer des laboratoires privés. Nous allons cotiser des millions pour lancer des satellites. Nous allons cotiser des millions pour créer vraiment des institutions scientifiques. Parce que moi, je suis un pur scientifique. Je suis métaphysicien. Et les métaphysiciens donnent des cours aux scientifiques dans les laboratoires. Donc, quand je vous dis que j'ai fait la métaphysie, c'est pas pour blaguer avec enfant de quelqu'un. C'est pour transformer tout un continent. Et je ne suis pas blagueur. Et vous allez voir ce qu'il y a déjà. Et d'ailleurs, j'ai interdit à mes étudiants depuis 2017 de faire des témoignages. Je les ai donné 5 ans. Tant que vous n'allez pas appliquer mes enseignements pendant 5 ans, je ne veux pas voir quelqu'un dire qu'il est mon étudiant. Donc, à partir de 2023 également, vous allez connaître mes étudiants. Et surtout, les étudiants de mes étudiants. Parce que moi, ma qualité se mesure par la qualité des étudiants de mes étudiants. C'est cela que je me définis. Tant que mes étudiants ne sont pas capables de former des étudiants qui vont réussir. C'est que moi, j'ai échoué. Je ne me mesure pas par quelqu'un que j'ai formé et puis il a réussi. Parce qu'eux, ils sont nombreux. Mais qu'est-ce que cette personne a été capable, en son tour, de faire ? Donc, le show va commencer en 2023. Je vous propose de suivre la petite vidéo d'une minute sur ce fameux grand projet de 2023. Waouh ! Respect total ! Le jamais vu et le jamais fait seront maintenant vus et faits avec le number one greatest coach, Simon Wedrago, dans le plus grand projet du siècle, A50. A tous les distributeurs agréés de la clé USB A50, voici votre première graduation ou récompense. One Star ou Beginner One. 5 séminaires dans 5 pays, Egypte, Éthiopie, Dubaï, Turquie et les Etats-Unis avec le coach Simon pour seulement 2200 de clés distribuées dans votre équipe. Une Range Rover, Range Rover Sport, Supercharge V8, V8. Un lot de 100 meilleurs livres sélectionnés par le coach Simon. Une semaine de tourisme dans votre pays de rêve avec votre conjoint ou conjointe. Un chèque de 4000 dollars. La publication de votre biographie par High Mind Publishing. Votre photo en couverture de notre magazine The Greatness. Une interview exclusive vous est accordée sur la radio richesse. Tout cela pour seulement 12 000 clés USB distribuées dans votre équipe. Imaginez vous-même le bonheur qui vous attend au niveau 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 stars ou 5 étoiles. A A50, leur plafond est notre fondation et nous débutons là où ils finissent. Le ciel est notre point de départ. Coche, après d'avoir suivi ça tout de suite, nous-mêmes on a envie de dire qu'on a 18 ans ou on a 20 ans, comme vous récrutez les jeunes là, pour pouvoir participer à ça. C'est beau, c'est beau à voir, à entendre, mais est-ce que ça sera facile de réaliser ? Déjà même pour pouvoir distribuer les 12 000 clés. Tout ce que moi-même je l'ai fait, il y a des gens qui veulent que la génèse fasse ce qu'eux-mêmes ils n'ont pas fait. Donc ça ne passe pas devant Dieu. V8 là où moi j'ai payé, distribution, moi j'ai distribué des produits difficilement vendables. Mais cette clé là, même si tu frappes quelqu'un, enlever les 20 000 dans sa poche et puis lui donner la clé, il va venir te dire merci. Donc voici quelque chose que quand tu vends, tu lis. Un produit que tu vends avec une personne et que la personne va venir te dire merci. Déjà, ça s'est passé à Phara, quand quelqu'un a payé la clé, il a écouté une semaine, il est venu donner à celui qui a vendu la clé un poulet. Parce qu'il lui a sauvé. Donc moi j'ai mis en place des produits que tu payes, tu écoutes et tu viens même dire merci à celui qui l'a acheté. Maintenant quant à la récompense que je vous ai montrée, qu'est-ce que je vous ai dit ? The sky is our beginning, le ciel est notre point de départ et nous débutons là où ils ont terminé, là où les autres finissent là, là-bas où nous on commence. Ça c'est le beginning one, le beginning one là, tu as V8, tu fais 5 pays, ça c'est étoile 1. Alors que j'ai jusqu'à 5 étoiles, ma gradation et quand tu sors étoile 1, tu vas d'abord écrire un livre, tu vas sortir dans notre magazine The Greatness. Ensuite, il y a une biographie que nous allons publier, ça c'est Star 1 d'abord. Je ne vais pas vous donner les détails du Star 2. Et celui qui ne lit pas 52 livres ne touche pas à Marange Rover. Est-ce que vous voyez ? Donc dans ce programme, tu vas avoir ta voiture, mais si tu n'as pas fini de lire 52 livres, la voiture je ne donne pas. Ça veut dire que la formation est importante. Parce que je ne veux plus voir des morts vivants dans des véhicules. Quand tu prends par exemple le statut, dans les grandes villes africaines et tout, si tu veux faire un rapport marketing, tu forces. Parce que nous on fait des études de marché pour implanter des alimentations. Mais quand tu viens dans une ville, tu vas dans un rond-point, tu vois déjà que les gens sont véhiculés. Tu vas croire qu'ils ont un pouvoir d'achat. Il y a à y mettre essence à 6 000. C'est en Afrique qu'on voit quelqu'un qui a une voiture de 5 millions et il va mettre carburant à 4 000 francs. Ça veut dire qu'il vit au-delà de ses moyens, il force. C'est en Afrique ici que tu vas voir quelqu'un qui a sa propre parcelle, il a sa propre voiture. Mais il ne peut pas participer à une formation de 20 000. Donc, alors que moi je vous ai dit que je me suis marié avec mon VTT. J'ai créé deux entreprises sur mon VTT de 70 000 avant de payer une moto. Les gens sont pressés pour aller où ? Et aujourd'hui, on voit des véhiculés qui sont pauvres. Le gars, il est dans sa voiture. Il descend, il ne peut même pas donner coup à des enfants pour qu'ils gagnent 20 000 francs par mois. Donc, comment je prends les véhiculés des capitales africaines, plus précisément des pays francophones ? Je me pose la question, est-ce que vraiment, honnêtement, vous avez les niveaux même de payer voiture ? Quand on paye une voiture, ça veut dire qu'on est plus intelligent que la voiture. On connaît mieux le monde. Mais les gens n'étudient pas. Ils ne bossent pas. Ils ne veulent pas apprendre. C'est pourquoi moi, là, quand vous allez voir quelqu'un d'amaran-rover, si vous l'envoyez donner conférence à Paris ou à Genève, il va le faire. Donc, la formation, c'est obligatoire. Parce que tant qu'on ne va pas former des génies en Afrique, ce continent, on est en train de perdre le continent parce que les gens ne se forment pas. Donc, ici, avant même qu'il gagne la voiture, il a déjà fait 5 pays. Parce que là-bas, c'est 2 000 clés avant d'atteindre les 12. Mais donc, d'ici que je lui donne la clé de la voiture, lui-même, là, si on l'envoie donner conférence aux États-Unis, il va rassurer. Alors, coach, pour justement participer ou faire partie des élus de ce grand projet EFifty, qu'est-ce qu'il faut faire ? Numéro 1, il faut avoir la clé de 21 000. D'accord. Donc, il faut soi-même se procurer la clé. Numéro 2, pour être distributeur, tu payes 700 000 pour pouvoir avoir l'agrément. Parce que c'est... On dit que c'est distributeur agréé. Ok. Tu payes combien, 700 000 ? 700 000. Pour que je te donne le numéro de l'agrément. Puisque la distribution, il y a une application que tu as dans ton portable. Cette application, ça s'appelle application EFifty. Et c'est là que tu mets ton identifiant, ton mot de passe, pour pouvoir enregistrer les gens qui payent la clé avec toi. Pour que nous, on cherche combien de clés tu as vendues et avec qui. Donc, quand on rentre dans notre barre de données, on sait qui a vendu la clé numéro 7, avec qui et à quelle heure. Et cette personne se trouve où ? Pourquoi tu ne viennes pas nous dire que tu as vendu 5 clés alors que c'est faux ? Maintenant, les 700 000 que tu donnes, c'est comme une caution. Parce que quand tu donnes les 700 000, nous, on te donne 10 clés. Ça fait 200 000. Il reste 500 000. Et les 500 000 qui restent, on te donne 12 séminaires dans des hôtels 5 étoiles. Donc, on a tes 700 000. À chaque fois qu'on a les séminaires dans les hôtels 5 étoiles, toi, tu viens, tu rentres, tu ne payes pas. Donc, ces 700 000 vont te servir de formation et de point de départ. Maintenant, pour ceux qui veulent être distributeurs et qui n'ont pas les 700 000, ils peuvent chercher ceux qui sont déjà distributeurs et les aider à vendre. Et après, ils vont activer leur compte pour eux. C'est limité. 1440 distributeurs par pays. 1440. Ok. Ça veut dire que ça ne se fera pas qu'au Bukeda. Non, non, non. Je suis déjà. Actuellement, on est un peu partout. Au Canada, aux États-Unis, il y a des distributeurs à New Jersey. Actuellement, on a des espèces en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal, au Togo. Au Sénégal, également, un grand nombre. Donc, les gens sont en train d'activer les agréments. Parce que lorsque tu es distributeur, 90% des formations, tu rentres gratuitement, en fait. Parce que tu ne payes plus les formations pour pouvoir accéder à mes séminaires privés. Maintenant, si tu as la clé, tu as une réduction de 90%. Et c'est là, maintenant, que je vais vous produire des gens que vous n'avez même pas imaginé. Moi, je m'appelle Ugin de Producteur des Richesses. Je prends quelqu'un qui ne sait même pas lire et écrire. Puis, je l'apprends comment lire et écrire en deux ans. Et en cinq ans, vous allez fuir. Parce que quand je faisais la vente ambulante, je disais aux commerçants de Roroco, vous-le, si vous ne vous formez pas, moi, je vous donne cinq ans. Et puis, il dit, oui, petit, toi, tu marches à pied. Non, j'ai dit, non. Avant de devenir vendeur ambulant, moi, j'ai lu plus de 100 livres en anglais. Avant de devenir vendeur ambulant, j'ai lu plus de 100 livres en anglais. Donc, je me dis aux gens, il faut se former. Et le succès, c'est juste une question de temps. Bien sûr. Donc, c'est ce que je veux faire. Merci, Diego. On est en train de vous signaler que notre temps est terminé. Ah ouais, déjà ? Pour le grand projet de 2023 et vos distributeurs que vous recrutez, on aura certainement l'occasion de revenir sur ça. On vous permet, bien sûr, de lancer votre invite à l'endroit de tous les Burkinabés pour la formation de ce soir. C'est vraiment l'extraordinaire formation de fin d'année. Oui, c'est l'extraordinaire formation de fin d'année. Il peut venir chercher les tickets sur place dans la salle des banquiers. Mais je vais économiser ce temps pour dire à toute la population burkinabé-africaine qui a mes meilleurs voeux. Mais il faut mettre ces voeux en action. Santé, succès, prospérité, longévité. Parce que la longévité, c'est le seul élément qu'on peut utiliser pour se venger. Si tu veux te venger, demande longévité à Dieu. Parce que lorsque tu meurs, tout est fini. Mais lorsque tu es en vie et que Dieu t'accorde longue vie, tu peux toujours te venger. Donc, j'aime dire aux gens également et à tous les Burkinabés d'analyser la situation actuelle du Burkinabé et de positiver. Parce que les iglibitiens vont disparaître, les brébis galeux vont disparaître. Parce que le Burkinabé, c'est pas un enfant de quelqu'un, c'est un pays. Et nommé par un des plus grands métaphysiciens qui s'appelle Thomas Sankara. Donc, on a de l'énergie au Burkinabé et tous les bandits vont disparaître. Donc, Burkinabé, ressaisissez-vous, positivez, surtout entreprenez, créez quelque chose. Everything is going to be all right. Et à toute l'Afrique, I love you. Et everything is going to be all right aussi. Thank you very much, Coach. You are welcome. Merci. Je rappelle que nous recevions Coach Simon Ouedraogo qui organise d'ailleurs une conférence extraordinaire de fin d'année. Ça se passera ce soir, donc, du côté de la salle des banquiers de Ouaga 2000. C'est ici qu'on va s'arrêter pour l'entretien d'aujourd'hui. Même si vous n'avez pas calabula, il faut marcher, venir. Oui. Oui. Oui.